Justice pour mandat ! On a souvent une image d'intellectuels qui doivent être de purs esprits dans leur tour d'ivoire. Ce n'est pas ça, il se l'est d'autant moins, je suis d'autant plus heureux qu'on puisse parrainer d'une certaine manière cette activité. Parce qu'on a eu ces reproches qui ont été faits de la part du secrétaire d'état au recteur prenant position sur la question et les menaçants. Donc c'est non seulement un plaisir mais c'est je pense aussi un devoir pour des intellectuels non pas de rester en retrait mais sur ce genre de questions dont il va être débattu aujourd'hui de pouvoir prendre position. C'est en tout cas ce que je suis heureux de pouvoir défendre dans cette soirée pour l'école des sciences humaines et sociales. Voilà, je vais remercier les organisateurs et les conférenciers et laisser la parole à David qui va présenter la soirée. Merci d'être là. Je vais être très bien. Donc bien entendu, il n'y a pas si longtemps l'université de Mons s'est positionnée comme une université hospitalière. Vous savez, toute une série de gens se sont activés autour de cette question et continuent à s'activer à plein d'égards autour de la question des réfugiés, des sans-papiers, etc. Il y a plusieurs modes par lesquels on peut entrer autour de cette question. Un des modes, et vous en aurez des témoignages, est très émilitant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Un autre mode nous concerne aussi comme étudiants, chercheurs et autres, puisque toute une série de questionnements peuvent être également approfondis avec les outils, notamment les outils des sciences sociales, en sociologie, en information et communication, en sciences politiques. Donc les sciences sociales qu'on fait aussi, ce sont aussi celles où on se dit « le choix des terrains, ce n'est pas quelque chose de neutre ». Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On a un panel où on va être tenté de prendre l'affaire Malta, dans ses conséquences, à partir de différents angles. Et puis, on aura un temps de débat ensemble. Et entre les deux, en tant que comité Malta, on a un certain nombre de propositions, de façons de se relier ou d'agir par rapport aux thématiques qui seront ouvertes ce soir. Donc voilà, je vais commencer. En fait, j'aurais voulu pour expliquer un peu comment est-ce que le comité Malta s'est constitué, et à partir de quel type d'engagement et de posture politique il s'est mis en place. On va venir donc sur l'affaire Malta, en tant qu'une affaire d'État, et essayer d'amener quelques éléments pour essayer de saisir quel type d'État est en jeu et se joue dans ce moment. Alors, d'abord, la première chose qu'on ignore souvent, c'est qu'on a été au courant de cette mort grâce à des membres du Refugees Women's Center, qui étaient présentes à Grand-Saint, ainsi qu'en Angleterre, et qui connaissaient la famille Malta. Ils ont ainsi pu mettre au courant un journaliste du gouvernement en Angleterre, sans quoi on n'aurait probablement jamais entendu le nom de Malta, resté à nos jours, comme combien d'autres migrants morts sur les routes belges, ainsi qu'en Méditerranée. Que serait-il passé si personne n'avait pu intervenir pour tenter de comprendre ce qui se passait ? Ensuite, la première version du parquet de Mons, problématique au vu de ce qu'on sait aujourd'hui, déclarait que les parents auraient utilisé Malta comme bouclier humain. Le parquet allant jusqu'à sous-entendre que les parents se seraient servis de la tête de Malta pour briser la vitre. Ils ont aussi d'emblée déclaré que Malta n'était pas mort par balle et que l'homicide serait dès lors de la responsabilité des personnes présentes dans la cabinet, allant jusqu'à parler de l'assistance à personne en danger. Tout dans ce premier récit, concours à sur-ensérir sur l'image du migrant sans foin ni noir, à inverser le rapport entre le mur et les victimes, ainsi qu'à instruire à déchauffer. Tout dans la prise en charge de la famille par les différents services d'État, montre ou indique un racisme structurel. Lorsque le père de Malta a pris l'enfant à l'entrer dans ses bras et demander une ambulance, les policiers qui intervenaient ont braqué le rat de sous-lui. L'ambulance est arrivée 20 minutes plus tard. Pendant cette attente interminale, les policiers n'ont cessé de braquer leurs armes sur les parents et sur les autres passagers. La police a ensuite interdit à la mère de pouvoir accompagner sa fille à l'hôpital. Les parents, ainsi que le frère de Maouda, âgé d'à peine 4 ans, ont été arrêtés et mis en séduis durant plus de 24 heures. La petite Maouda est morte dans l'ambulance qui devait l'accompagner à l'hôpital. Aucune assistance psychologique adaptée n'a été apportée au frère de Maouda depuis le décès tragique de sa petite sœur. Il semble évident que la Convention internationale des droits de l'enfant, qui garantit pourtant mineurs réfugiés le bénéfice de la protection humanitaire, et convient que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement de l'enfant ne peut être qu'une mesure de tenir ressort, et être d'une durée aussi brève que possible, n'a pas été appliquée. A leur sortie du commissariat, la famille de la petite Maouda a été laissée seule avec un ordre de quitter le territoire. En Belgique, la loi prévoit pour les personnes sans ressources et sans domicile, que ce soit la ville où a eu lieu le décès, qui prennent en charge les funérailles. Maouda aurait donc été enterrée dans le carré des indigents, au cimetière de Jolimou. Grâce à la mobilisation et la solidarité de la communauté kurde, de la patrie de la communauté musulmane de Belgique, la pile Maouda a pu être enterrée dans le carré multiconfectionné, au cimetière d'Evènes. Rapidement, après l'annonce de la mort de la petite Maouda, une demande de régularisation immédiate et définitive de la famille s'est formulée à partir des milieux universitaires, associatifs et citoyens, mais aussi via la coordination et initiative pour réfugiés et étrangers, qui a signé avec 49 autres associations une demande de régularisation. C'est en la suite de ça que l'ensemble des directeurs des universités, francophones et névlandophones, ont également demandé à leur tour une régularisation au Premier ministre. Il s'agit d'une procédure existante en droit belge, l'obtention du séjour via l'article 9-6 de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, ou circonstances exceptionnelles. En outre, le droit au séjour immédiat et de façon définitive est garanti par une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, liée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui permet d'employer aux étrangers un droit à résider sur le territoire où est inhumé un membre de l'offre à nous. Le Premier ministre a rendu visite à la famille de Maouda quelques jours après le mort et a promis de prendre le dossier en main. Depuis, il ne s'est rien passé. A l'heure actuelle, la famille de la petite Maouda est toujours soumise à un rôle de quitter le territoire et ne sait quel point sera son sort. En maintenant cette insécurité existentielle, le gouvernement exerce une pression indirecte sur la famille de la petite Maouda qui s'est constituée de partie civile dans cette histoire. La lutte contre le trafic des êtres humains et l'arrêt des transmigrants est la priorité numéro un de ce gouvernement. Elle occupe la quasi-totalité d'un réserve de la police fédérale, un centre administratif transmigrant, c'est-à-dire un nouveau camp pour l'étranger, a ouvert à Sténo-Céosélie. De nouveaux centres fermés sont prévus notamment à Holzbeck, dans la Maouda du Louvain, à Zentrist, près d'Angrefs, ainsi que le plus grand centre fermé de Wallonie qui est prévu à Jemey, près de Charlemagne. Or, c'est précisément la destruction progressive du droit d'asile. Le projet de Théo Swanken est bien qu'il n'y ait plus aucune demande d'asile en Belgique. C'est donc cette destruction progressive qui fait que les réfugiés, qui demanderaient l'asile en Belgique, seraient mis en centre fermé, puis expulsés dans le premier pays par lequel ils sont entrés. Dublin est ainsi devenu le théâtre de la lâcheté des pays du nord de l'Europe. C'est à cause de ce règlement que Charles Michel le déclarait cyniquement, au moment où l'Aquarius s'était empêché d'accoster en Italie, que la Belgique n'a pas de port sur la Méditerranée. Le meurtre de la petite Maouda est venu nous rappeler que ce jeu cynique est aussi un jeu criminel. En refusant d'octroyer l'asile aux réfugiés, et en renvoyant la responsabilité aux pays d'entrée, derrière la dénomination abstraite de « transmigrants », l'État crée une catégorie de population dépourvue de l'homme. En construisant des centres pour transmigrants, en menant la lutte contre le trafic des êtres humains, l'État produit une coupure entre ceux qui doivent vivre, qui sont dignes des protégeurs, et ceux qui peuvent être traqués, poursuivis sur les autoroutes, et qui peuvent mourir sous les balles de la police. La dite chasse aux passeurs est l'indice de la façon dont le racisme entre dans les mécanismes de l'État, de la façon dont il est coextensif de l'exercice du pouvoir. Et ce qui permet de réaliser cette opération de partage, c'est précisément l'indice de la race. C'est en mobilisant ce discours que les gouvernements vont pouvoir produire toutes sortes d'effets de distinction, de hiérarchisation, de séparation, de discrimination et de fragmentation. Citoyens, citoyens binationaux, citoyens véchus de la nationalité, réfugiés, migrants clandestins, transmigrants. Le meurtre de la petite mort d'art met tragiquement en évidence comment fonctionne aujourd'hui cette fonction de mort, cette facilité avec laquelle l'État expose certaines catégories de la population à la mort. À travers l'opération de contingenter et de repousser les migrants, les États européens déclassent une part d'humanité de son humanité mère et produisent en même temps une forme d'insensibilité à ces mécanismes. Ce sont les politiques européennes de reconduites dont le règlement de Dublin permet aux États du Nord de faire un passage cynique qui produit cette insensibilité aux destinées des personnes qui transitent. Ce qu'il faut bien saisir, c'est la relation consubstantielle entre l'opération de prise en charge, de protection d'une partie de la population et l'exposition à la mort de certains corps, de certaines catégories de la population. L'État social s'invente en Europe durant la Seconde Guerre mondiale avec le plan Bévovitch au moment même où se déroulent les pires exterminations. C'est pourquoi, avec Michel Coucour, on peut dire que la race, le racisme, c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation, c'est-à-dire dans une société démocratique. L'exposition à la mort d'une partie de la population est ainsi un rouage essentiel, une condition fondamentale des gouvernements actuels. Le racisme d'État, on l'aura compris, n'est pas lié à des mentalités, à des idéologies ou à un mensonge du pouvoir. C'est une technique, une technologie du gouvernement détenant. On dit souvent que le néolibéralisme serait responsable de la disparition de l'État, mais c'est une erreur d'analyse. On peut parler de libéralisme autoritaire. Karl Schmitt parlait en 1932 devant les patrons allemands d'un État fort et faible, fort avec les uns, faible avec les autres. Sans cette compréhension, on comprendrait difficilement comment un gouvernement si ferme à la gloire des migrants, si dur est soutenu par la Fédération des entreprises belges. Ce que montre l'affaire Mauda depuis les différentes formes de mobilisation et de solidarité à l'heure, c'est comment nous parvenons tous de même à intervenir sur cette technologie de pouvoir. à réhumaniser des situations limites et à poser des questions qui dérangent, la banalisation de ces politiques. C'est pour cette raison que nous sommes constitués en comité pour répondre aux demandes de la famille de la petite Mauda, obtenir un droit de séjour et obtenir justice, c'est-à-dire instruire les responsabilités politiques qui ont conduit à ce moment. C'est aussi pour cela que nous avons organisé cette conférence à Mauda. Entre autres, parce que l'instruction de groupe OVICI est menée par le parquet de l'hôtes et que nous entendons continuer à suivre cette affaire et à exercer notre vigilance démocratique. Je vais passer la parole à Selma Mbengkaïcha qui va revenir sur la question. Merci. Donc voilà, moi je suis une des avocates de la famille. On a été contactés très vite le lendemain, le jour même en fait, le 17 mai. Donc la course poursuite a lieu sur l'autoroute près de Mauda. La petite décède vers 2h du matin lorsqu'un policier tire en direction de la camionnette. La camionnette s'immobilise alors la police fait descendre tout le monde. Alors il y a une discussion selon certains témoins le chauffeur ou une autre personne a aussi été blessée et s'est enfouie. Mais on n'en sait pas plus là-dessus. Par contre, toutes les autres personnes qui se trouvaient dans la camionnette sont rassemblées et comme l'a dit Martin braquées par la police jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Alors là, on voit que la machine se met en place de manière très forte, très violente. Les policiers considèrent qu'ils doivent arrêter tous ces migrants. À ce moment-là, aucun des policiers ne parle de passeurs. Il faut vraiment savoir que l'idée que l'opération avait pour but d'arrêter des passeurs a été mise dans la presse mais bien après. À ce moment-là, tout le monde veut arrêter des migrants. Donc, il y a la petite Maouda qui est blessée ou déjà morte, on n'en sait rien, qui est enlevée à ses parents et déposée par terre. Des policiers essayent de lui faire un massage cardiaque en attendant pendant que l'ambulance arrive. Pendant tout ce temps, les policiers continuent de braquer les personnes qui sont là. Ils sont au nombre de 29, dont le petit frère de Maouda et il y a une autre famille qui ont deux enfants de 2 et 4 ans. Et puis, tout le monde est embarqué vers le commissariat de police. Tout le monde est privé de liberté. Ils font une privation de liberté administrative dans un premier temps parce que ce sont des mineurs et puis une privation de liberté judiciaire puisque, comme on vous l'a dit, dans un premier temps, ils ont tenté de prétendre que ce n'était pas le tir policier qui avait tué la petite fille mais des migrants qui l'avaient tué eux-mêmes et donc qu'elle serait morte d'un traumatisme crânien. Alors, dans cette prise en charge de ces gens, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement problématique. Quoi qu'il en soit, ces gens sont des victimes. Les parents de Mahouda parce qu'ils viennent de perdre leur petite fille et les autres parce que visiblement s'ils étaient à 28 dans une camionnette, c'est qu'ils étaient pas des passeurs mais des passés, des victimes du trafic des êtres humains. Le trafic des êtres humains n'existe que s'il y a une victime et pourtant ils sont tous détenus. Ils ne sont absolument pas considérés comme des victimes. Ensuite, cinq d'entre eux sont envoyés vers des centres fermés et à tous les autres on donne l'ordre de quitter le territoire. Vous avez 30 jours pour quitter la Belgique. Pour certains, c'est que vous devez quitter la Belgique immédiatement. Donc, on a un homicide à ce stade-là on ne sait pas encore s'il est volontaire ou involontaire mais on a un homicide et on a une trentaine de témoins à qui on ordonne de quitter le pays immédiatement. Normalement, dans une procédure judiciaire si vous êtes témoin d'un homicide on vous ordonne même de ne pas quitter le pays d'être à la disposition de la justice. Mais là, on fait tout pour écarter tout le monde. Alors, comme Martin l'a dit, la presse a dit que la petite était morte par bail et donc à un moment ils ont été obligés de reconnaître et de faire une autopsie. À ce moment-là on nous explique parce que comme vous donnez des explications on rencontre le juge d'instruction et on nous explique qu'il y a eu enfin, ce n'était pas le juge d'instruction en premier lieu c'était le parquet il nous explique qu'il y a eu une épouvantable erreur inexplicable. Alors, quand c'est inexplicable on ne l'explique pas puisque c'est inexplicable et on nous dit c'est un urgentiste en fait qui s'est trompé. Alors, le médecin légiste lui dit il n'y a aucun doute sur le fait que la petite est morte par bail. j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion d'aller voir le dossier il y a des photos dans le dossier extrêmement pénibles c'est même c'est même pas possible de toutes les regarder mais en tout cas cette petite a eu une balle dans la tête il ne faut pas être médecin pour reconnaître que la petite avait eu une balle dans la tête. Est-ce que cet urgentiste est l'urgentiste le plus nul de l'histoire des urgentistes auquel cas je veux dire en tant que montoir inquiétez-vous quand vous allez aux urgences parce que je ne dirais pas que ce type qui confond une balle dans la tête et un traumatisme crânien puisse vous éverrer de la main d'ici il est dangereux ou bien cet urgentiste avanti et dans ce cas pourquoi est-ce qu'il a été poussé à mentir ou à l'omploi ou bien cet urgentiste n'existe pas parce qu'on ne nous a jamais donné le nom de l'urgentiste qui s'est trompé on nous a dit que la police nous avait dit qu'un urgentiste s'était trompé mais en tout cas quelqu'un a dit quelque chose qui est une énormité et on peut parler d'une tentative d'obstruction à la justice et ça c'est extrêmement inquiétant parce que que dans une course poursuite un policier sort son arme c'est déjà inadmissible j'ai entendu dire à de nombreuses reprises oui mais le chauffeur aurait dû arrêter la camionnette et c'est vrai mais si on fait la comparaison avec quelqu'un qui est bourré au volant quelqu'un qui a bu et qui conduit une voiture sur l'autoroute c'est quelqu'un de dangereux vous et moi on a plus de risque de mourir dans un accident de voiture que de mourir assassiné par un passeur franchement donc les gens qui boivent et qui prennent leur voiture et qui prennent l'autoroute sont des gens dangereux pour la société qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens le type qui a vu et qui prend ces deux gosses dans la voiture et qui prend l'autoroute qu'est-ce qu'il faut faire lui retirer son permis mais pas tirer dans la voiture à aucun moment on peut trouver légitime de tirer dans la voiture de quelqu'un qui serait sous et qui roulerait sous l'autoroute parce que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes dans une société qui n'est pas une société de western dans une société démocratique civilisée on ne tire pas sur une voiture dont on veut qu'elle s'arrête ce policier là nos clients nous disent il n'y a jamais eu une sommation donc à aucun moment il a dit or même même un policier en danger doit dire attention je vais tirer avant de faire usage de fond là à aucun moment il n'a dit qu'il allait tirer et on se retrouve face à ce train mais pire que l'idée du policier qui va trop loin qui dans l'excitation du moment se prend pour un cow-boy il y a le traitement policier et judiciaire de l'affaire par après au lieu de se dire on a fait une gaffe épouvantable on va essayer de tout faire pour pour bien traiter les victimes pour pour s'excuser du drame et bien dans un premier temps on remarque qu'il y a une sorte on essaye de couvrir le truc on essaye de cacher qu'il y a eu une mort par mal et ça c'est un scandale et ça fait peur par rapport à la question de savoir que en dehors de la question de la responsabilité individuelle s'il y a une responsabilité collective pour essayer de cacher la responsabilité de ce policier c'est extrêmement grave et enfin par après on nous apprend même et on l'apprend de la presse parce que nous on ne l'a pas dit alors que visiblement tout le monde au niveau judiciaire le savait dès le départ cette voiture avait une balise de la police française c'est à dire que pour faire une enquête sérieuse sur le trafic des êtres humains il faut savoir à où est-ce que la camionnette va exactement et à qui les gens vont devoir payer de l'argent c'est comme ça qu'on peut essayer de démanteler un réseau pas en arrêtant la camionnette en essayant de voir où cette camionnette va et visiblement il y avait une balise GPS pour savoir où cette camionnette allait et à un moment dans la journée du 18 la police de Dunkerque s'est inquiétée auprès de la police belge en disant on ne comprend pas pourquoi cette camionnette est immobilisée depuis 24 ans et bien c'est parce que les policiers l'ont immobilisée en disant et donc non seulement cette opération a été un drame puisqu'une petite fille est morte mais en plus cette opération a empêché une enquête une vraie enquête sur le trafic réalisé par la police française donc au niveau de l'instruction maintenant c'est très problématique et le dernier point que je voudrais soulever qui pose vraiment question jusqu'au jour d'aujourd'hui le policier n'est pas inculpé en général quand il y a homicide il y a une inculpation immédiatement on vous inculpe en général pour l'inculpation la plus haute et puis après ça peut être disqualifié si c'était n'importe qui d'autre qui aurait tiré et bien il aurait été inculpé d'homicide volontaire et puis après ça peut être ça peut être disqualifié par la chambre de conseil mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas d'inculpation de la police je voudrais vous montrer ensuite à vos questions mais je ne suis pas d'inquiéter merci beaucoup alors l'avocat des parents de Maouda l'avocat des parents de Maouda vient de le dire quand une gaffe épouvantable est faite dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une intervention de police on a deux choix possibles soit on assume soit on essaie de couvrir et généralement quand on et si on couvre généralement il y a une série de problèmes qui se succèdent à partir du moment où on a découvert le premier mensonge et donc finalement ça devient très compliqué de revenir en arrière il y a d'autres dossiers judiciaires qui sont exemples de ce type de dysfonctionnement et de camisage donc le premier le premier dysfonctionnement c'est évidemment l'effet mais ça je viendrai à la fin de mon exposé mais c'est aussi ce que l'on dit des faits et c'est assez subéfiant et assez intéressant de se replonger sur le discours qui était celui du parquet reproduisant celui de la police qui informe le parquet sur les faits au lendemain des faits donc il y a une conférence de presse et je pense que c'est très important de rappeler ce qui a été dit à ce moment là parce que finalement c'est là qu'il y a une représentation dans l'opinion qui va être un mot figé qui va se faire et qui aura son influence et c'est cette représentation là qu'il s'agit aujourd'hui de déconstruire alors il y a un journal qui a titré au lendemain des faits horreur sur la E42 maota utilisé comme bouclier humain et alors on nous raconte que au volant du véhicule utilitaire bombé le chauffeur lance divers objets sur les véhicules policiers que la camionette est poursuivie par eux pendant septante kilomètres que les occupants n'hésitent pas à exhiber Mouda une irakienne âgée de la zone à Pâne à s'en servir pour réunir les autorités on nous dit aussi à ce moment là d'après plusieurs sources d'après plusieurs sources l'enfant aurait même servi de délier pour briser la vitre arrière afin de l'exiger la scène déclasse en plein nuit à tout à l'heure sur l'autoroute les occupants menacent même de lancer l'enfant sur les forces de police donc voilà ce qu'on nous dit on parle aussi d'une course poursuite et nous avons tous en tête quand on parle de course poursuite peut-être des images qui nous viennent de films américains avec des voitures qui groupent très vite avec des gens extrêmement dangereux etc mais ici ce n'est pas un film américain c'est une production plutôt un téléfilm belge avec beaucoup moins de moyens et ça se passe beaucoup moins vite la camionette en question elle ne dépasse jamais le 100 km c'est quelque chose qu'il faut percevoir les objets jetés sur les sur les policiers à cette vitesse réduite alors qu'ils sont à une distance de sécurité à 3 ou 4 voitures de police qui suivent la camionette c'est des jossus un sac à dos un sac au couchage donc ce n'est pas des gens qui tirent à la galachine ne pleuve ce sont des policiers qui sont menacés du monde cette voiture qui roule cette camionette qui roule encadrée par des des voitures de police sur l'autoroute à une heure du matin sur le carambule qui ne roule qu'à 100 km heure on imagine bien qu'elle ne va pas menacer des véhicules qui sont devant elle elle ne sait rattraper personne elle roule moins vite que les autres et derrière elle ne sait pas faire de dégâts non plus puisqu'elle est encadrée par les policiers le bon sens dans une situation pareille alors que la situation elle est sous contrôle qu'à un certain moment il y ait un barrage pour arrêter la route de cette camionette et certainement pas un tir policier comme on l'a dit alors sur l'histoire du raconté aussi qui est assez extraordinaire de l'enfant qui sert avec sa tête de bélier pour casser la vitre c'est évidemment une invention pure et simple et je pense que d'après ce que j'ai dit comme information à droite et à gauche j'ai mis le recoupé en fait la vitre a été cassée par un autre moyen par un pied de piche tout simplement l'hypothèse que des parents menacent de jeter leur enfant vers les policiers sur la route je vous les juge est-ce qu'on peut croire quelque chose de ce genre moi j'ai du mal à l'imaginer et en tout cas ma dame ne s'est jamais retrouvée là pour cette place là d'après des parents qui ont été interrogés à peu près sur ce qui s'est passé dans la camionette et donc voilà ce qui se passe quand ce qui est peut-être le plus intéressant en termes de banquette sur banquette par rapport à ce dossier c'est finalement de savoir ce qui s'est passé inévitablement après les faits quelles ont été les réactions des policiers est-ce qu'ils ont construit une version ou pas quelle démarche d'enquête a-t-on fait a été faite à ce moment ce que moi j'ai pu voir et qui m'a fort surpris c'est ce qui n'a pas été fait je pense que ce n'est qu'un délou parce que j'ai vraiment comme hypothèse qu'on a voulu on a voulu demander on a voulu écartir la culpabilité du policier dans le cadre de cette enquête et donc l'un des constats que j'ai pu faire c'est que par exemple le policier qui a tiré qui était pourtant un témoin clé en même temps que la personne qui a tiré il a été une des personnes qui a vu le conducteur de la camionnette et de manière assez surprenante dans l'enquête en tout cas dans les premières semaines de l'enquête il n'est jamais interrogé sur la vision de la personne qui conduisait la camionnette alors qu'on lui dit que l'enquête est centrée finalement à pour but d'arrêter des passeurs qui n'est évidemment pas contre les militants etc donc c'est pour arrêter les passeurs donc on n'interroge pas sur ce point-là et on constate aussi que tous les témoins comme on a dit tout à l'heure sont assez vite relâchés alors qu'il était évident que certains actes d'enquête pouvaient être faits et obtenir des résultats assez rapidement parce que par exemple un conducteur dans une situation pareille qui tient un volant assez longtemps qui transpire qui prend le champ en vitesse en vain il laisse des traces ADN bien évidemment à ces différents endroits et de manière assez surprenante alors que la loi ADN permet à la justice en juge de façon de monter l'urgence dans certaines situations des analyses qui pourraient donner des résultats assez rapides en deux ou trois jours ça n'a pas été demandé au dossier alors que ces analyses avaient été de nature à pouvoir identifier très rapidement le basseur dont on savait qu'il faisait partie du groupe qui avait été arrêté immédiatement après l'acadamène se soit spécialisé sur le parti du groupe de Mésière c'est pas très loin d'ici et donc pourquoi n'a-t-on pas fait ce qui pouvait être offert à ce moment-là c'est un mystère on pouvait se donner le temps également d'éclaircir la question de l'identité du basseur en faisant comme dans certains autres dossiers c'est à dire qu'on constate souvent dans des dossiers que des migrants qui sont arrêtés sont placés dans le centre fermé pendant un certain temps et dans cette affaire-ci l'office est étrange qui est très clément et ne bouge pas et en fait ça donne vraiment l'impression qu'on a voulu plutôt se débarrasser de témoins qu'on n'a pas voulu arrêter ce chauffeur et non de cotez et que l'arrestation de ce chauffeur permettait d'avoir enfin avec conséquence qu'il y avait un autre témoin dans l'affaire qui allait peut-être se défendre ou des actions qui étaient proposées par les policiers le chauffeur a finalement été arrêté après plusieurs semaines sur base dont son arrêt mais il est en Angleterre il refuse de venir en Belgique bien entendu et c'est bon il a été arrêté en juillet au lieu d'être arrêté immédiatement enfin quelques jours ou quelques heures après la fête si on avait fait les tests à diagno à cela s'ajoute la problématique de la valise dont on a parlé d'ailleurs et évidemment la problématique de la procédure de l'étire qui est à tel été ou pas respectée dans 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 cette intervention et bien si donc on s'en réfère à la loi sur la fonction de police et et ce qu'elle prévoit en termes de conseiller de l'étire c'est tout de même très problématique il est très déconseillé de poser une conscience pareille bien entendu et ça tombe sous le sens d'utiliser son arme à feu parce que un véhicule qui roule à côté d'un autre véhicule et donc avec deux véhicules en mouvement il est très difficile bien entendu de viser correctement de plus l'intervention doit être proportionnée est-ce qu'elle est proportionnée alors que je vous le disais tout à l'heure cette camionette était parfaitement encadrée et c'était juste sans doute une question de temps avant de pouvoir la laver par exemple avec un barrage qui aurait compté de l'invang donc cette question de la procédure de tir est évidemment très importante de l'invang que je suppose de ça je n'ai pas accès de ceci donc je ne veux pas je ne veux pas dire ce qui contient à ce niveau mais je suppose une ambiètre de balistique permettra aussi de déterminer si ce que raconte le policier à savoir que son tir aurait été dévié parce que la voiture la camionette a un peu dévié au moment où il a tiré si cette version vient à l'eau mais de toute façon le problème reste senti c'est une situation bien entendu il est tout à fait inconscient d'utiliser son amour alors voilà je pense que l'affaire aurait pu être beaucoup plus comment dire beaucoup moins polémique c'est à dire que je pense que l'erreur du policier est évidemment très lourde il y a un enfant qui est mort et c'est quelque chose d'insupportable mais en même temps je crois que voilà ajouter du mensonge à ça ou des versions qui sont tellement peu crédibles je pense que c'est tout à fait tout à fait inacceptable donc c'est une grosse erreur de jugement et d'attitude de la justice d'avoir pris ce pied-là maintenant l'instruction est en route rien n'est jamais définitif et il faut espérer que la suite de l'enquête permettra de faire toute la lumière sur ce qui s'est vraiment passé merci merci de m'avoir invité à parler de cette question je vais m'écarter un tout petit peu de l'affaire je vais m'écarter un tout petit peu de l'affaire et peut-être revenir sur effectivement cette figure du basseur et d'abord sur la question qui est la question de la criminalisation de l'immigration alors vous savez évidemment que du l'un et un autre en temps les états membres de l'Union Européenne ont systématiquement restreint les possibilités de migrer et d'immigrer légalement donc systématiquement ça veut dire qu'à peu près tous les canaux qui étaient les canaux migratoires traditionnels ont été effectivement interrompus et que ça s'est fait notamment à partir d'une politique de criminalisation en idéologie on parle de criminalisation primaire et de criminalisation secondaire criminalisation primaire c'est en fait le fait de définir des nouvelles infractions pénales et donc il y a toute une série de nouvelles infractions qui ont été introduites et qui ne cessent pas d'être introduites qui effectivement criminalisent soit la migration soit l'aide aux migrants soit soit tout ce qui permet effectivement de se saisir du phénomène et la criminalisation secondaire c'est ce qu'on appelle en anglais le law enforcement donc c'est le fait si vous voulez de dégager des moyens d'avouer des moyens pour donner une force à la loi et en fait en réalité il s'agit plutôt de certaines lois vous savez bien qu'en réalité il y a des tas de lois qui ne sont pas tellement appliquées il y en a d'autres qui sont particulièrement appliquées et si on en croit à une de Haas qui est un professeur à Oxlant en fait s'agissant de la criminalisation de l'immigration et bien là c'est des budgets qui se comptent en milliards d'euros qui ont été effectivement dégagés à la fois pour sécuriser les frontières pour intéresser les pays tiers à externaliser le contrôle de l'immigration pour déporter toute une série de personnes qui sont arrivées à pénétrer sur le territoire et qu'on veut éloigner donc on voit si vous voulez qu'il y a vraiment à la fois une entreprise de criminalisation primaire donc des nouvelles infractions et de criminalisation secondaire on investit vraiment des moyens qui sont des moyens extrêmement conséquents dans la lutte contre l'immigration évidemment on peut toujours évaluer les politiques et se demander ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas alors ce qu'elles ne font pas en tout cas c'est elles n'arrêtent pas l'immigration et elles ne permettent pas non plus de contrôler l'immigration et en fait elles font tout le contraire si vous voulez et ça c'est le paradoxe de ces politiques prohibitionnistes et j'en viens à la question du trafic de la traite et des passeurs c'est que en fait ce que ces politiques font c'est qu'elles créent un marché du passage inégal des frontières extérieures ou des frontières intérieures autrement dit non seulement elles créent ce marché du passage illégal mais elles créent aussi des formes qui sont des formes qu'on appelle des formes de criminalité associées Europol parle de polycriminalité alors ça peut être si vous voulez des questions qui sont des questions de documents des questions qui sont des questions de corruption des questions qui sont liées à la du blanchiment d'argent donc voilà donc ça c'est ce que produisent ces politiques dans lesquelles on a investi vraiment des milliards et ce qui est encore plus surprenant si vous voulez c'est que en fait ce n'est pas surprenant du tout c'est à dire qu'on a mis ça ce phénomène en évidence depuis à peu près un siècle donc on a réalisé au moment de la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis que ça a donné naissance à quoi ? ça a donné naissance non seulement à un marché où on fabriquait de l'alcool frelaté et puis des formes de distribution d'alcool ça a donné la mafia aussi donc l'origine de la mafia c'est la prohibition d'alcool si vous prenez les politiques prohibitionnistes en matière de substances stupédiantes c'est la même chose ça produit des formes de criminalité organisées avec là aussi l'impossibilité si vous voulez de contrôler et le processus de production et le processus de distribution et le fait que vous avez des réseaux criminels qui se forment et donc on peut se demander finalement si vous voulez pourquoi l'Union Européenne investit tant d'argent pour créer ce qu'elle tente de prévenir donc elle tente de prévenir le trafic des êtres humains la traite des êtres humains et une manière extrêmement facile de le faire extrêmement sûr extrêmement efficace et extrêmement peu coûteuse c'est de c'est simplement de permettre l'immigration au moins temporaire même si effectivement il s'avère qu'il est impossible de faire droit à toute une série de personnes qui viennent de pays en guerre ça ne nous honore pas d'une part mais de toute façon la moindre des choses serait de donner des titres de séjour qui seraient des titres de séjour temporaire ce n'est pas le cas et donc on voit si vous voulez qu'on investit dans la construction d'un problème dans la construction de réseaux que l'on veut après démanteler et ce qui est étonnant aussi si vous voulez c'est qu'à partir du moment où vous prohibez votre politique est une politique prohibitionniste vous ne donnez pas les moyens véritablement de contrôler la manière dont les choses se passent puisque simplement ça devient ça rentre dans le champ de la criminalité par exemple je vais prendre un exemple dans un autre domaine quand on a légalisé l'usage des seringues et la distribution des seringues en matière de stupéfiants c'est pas que tout à coup on trouvait que c'était très bien d'être étonnant mais on était confronté à l'épidémie du sida et qu'en fait on se rendait compte que cette politique était une politique qui produisait des effets plus avantageux en termes de santé publique parce qu'il permettait davantage de contrôler effectivement le phénomène alors là en fait on fait tout le contraire et donc si on veut voir d'une certaine façon la boucle qui se produit c'est le fait que d'une certaine façon vous avez la criminalisation de l'immigration produit le phénomène de traite et de trafic des êtres humains qui en fait a pour conséquence que les conditions du voyage ou les conditions de la migration sont plus dangereuses et qu'effectivement se développe un marché qui est un marché criminel qui a pour conséquence qu'on renforce la législation qui a pour conséquence que les passages deviennent de plus en plus dangereux et donc vous êtes vraiment dans une espèce de phénomène qui est un phénomène en spirale dont on sait qu'il s'est traduit par un nombre de morts qui est un nombre de morts tout à fait conséquent alors selon United qui est une réseau d'association il y a déjà 30 000 personnes qui étaient mortes entre 1994 et 2014 que j'ai déjà cité compte qu'il y a aussi au moins 30 000 personnes qui sont mortes en tentant rejoindre l'Europe depuis 2000 et ça c'est effectivement sur le trajet qui est le trajet vers l'Europe vous avez après toutes les morts qui sont les morts au passage des frontières qui sont les passages de frontières internes et donc si vous voulez on peut dire qu'on a en matière migratoire une politique criminelle alors quand on dit politique criminelle ce sont des politiques de criminalisation mais ici elle est criminelle au double sens du terme parce qu'elle tue donc on a développé des politiques qui sont des politiques qui tuent et qui ne permettent pas du tout de réduire la migration alors si on en vient si vous voulez à la figure du passeur et alors on disait tout à l'heure c'est ceux qui passent ou les passagers je les appelle les passants et les passeurs les passants c'est si vous voulez c'est un groupe qui est plus petit et je préfère passant à clandestin ou à illégal d'abord parce que je pense qu'aucune personne n'est illégale et c'est vraiment de enfin ça produit des effets de les désignés de cette façon là une autre forme de criminalisation aussi dont on parle de la logique est la criminalisation qui fait que vous considérez quelqu'un comme déchu d'une certaine façon de son humanité parce que vous le représentez comme d'une même ce qu'on fait quand on appelle quelqu'un un illégal clandestin je pense que c'est aussi un groupe qui est plus vaste et confondre la catégorie du passant ou la catégorie du clandestin ça pourrait faire si vous voulez qu'on ne voit pas que en réalité les mécanismes qui sont pour le moment les mécanismes de production de l'illégalité du séjour sont bien plus nombreux que le simple passage et le simple passage des frontières vous pouvez penser au nombre renouvellement des titres de séjour aux déchéances et droits de la nationalité aux mesures d'éloignement d'expulsion etc donc vous avez toute une série de mesures de dispositifs qui effectivement contribuent à produire de l'illégalité ou de la clandestinité du séjour alors si on parle si on parle de passeur si vous voulez on pense habituellement le passeur comme on pourrait dire l'autre du passant donc vous avez un couple passant-passeur et en fait on se représente effectivement le passeur comme l'auteur de l'infraction et le passant comme sa victime avec quelque chose qui est très curieux si vous voulez qui est que cette victime au lieu de l'aider en fait on l'a fait chanter d'accord dans les premières législations qui sont les législations de lutte contre la traite des êtres humains et la vie des êtres humains en fait si vous voulez ce qui est prévu c'est qu'elle on peut l'accueillir dans un certain nombre d'organisations et on lui fait miroiter la promesse sur la possibilité pas la promesse la possibilité d'une régularisation au moins temporaire de son séjour à la condition qu'elle dénonce son passeur donc si vous voulez c'est une victime si on veut elle est objectivée comme victime elle est aussi objectivée comme 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 partenaire éventuel de la justice qui obtiendrait un avantage pénal et vous voyez bien qu'en fait les frontières commencent déjà la frontière entre passeurs et passeurs commencent déjà à se brouiller et qu'on n'est plus très sûr de qui est l'auteur et de qui est la victime et de savoir si la victime n'est pas finalement complice du passeur si vous regardez les documents officiels produits par l'Union Européenne vous verrez que la figure du passeur renvoie toujours à des figures qui sont extrêmement effrayantes on va vous parler de réseaux criminels de réseaux mafieux d'organisations criminelles de polycriminalité qui est une réalité qui existe c'est une réalité c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est le corollaire de toutes les politiques prohibitionistes donc à la fois ça existe et en même temps c'est très c'est il y a une façon très efficace et très efficiente de la résoudre qui est l'automisé de l'éducation mais si vous allez au-delà des documents officiels et que vous regardez ce qu'il en est en réalité vous vous rendez compte que la réalité est beaucoup plus complexe alors du côté des passants si vous voulez donc de ceux qui cherchent à passer alors quittez le point de vue universitaire et prendre celui pour le nom d'hébergeuse depuis plusieurs mois leur vie est rythmée par des tentatives ce sont des tentatives extrêmement risquées donc ils partent on ne sait pas s'ils vont revenir s'ils ne reviennent pas on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont passés si c'est parce qu'ils sont arrêtés si c'est parce qu'ils sont morts si c'est parce qu'ils sont détenus et quand on ressent le coup psychologique de l'hébergeur on imagine quel est le coup psychologique pour ceux effectivement qui tentent le passage c'est une chose d'avoir peur que quelqu'un qu'on accueille depuis plusieurs jours ne revienne pas c'est autre chose de prendre le risque de mourir alors bien sûr là aussi les frontières se brouillent et il y a des coups de main qui se donnent entre amis il y a des conseils qui se donnent entre amis il y a des mandats qui sont touchés par certains hébergeurs pour mille et une raisons qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement de payer un passage il y a des cartes sim qui sont achetées parce que vous ne pouvez pas acheter une carte sim si vous n'avez pas de papier d'identité puis la carte sim passe ou est utilisée pour téléphoner à quelqu'un qui est repéré comme un passeur et donc si vous voulez du côté des passants il y a cette vie qui est une vie de danger et du côté des passeurs on trouve effectivement quelques organisations criminelles mais on trouve aussi des passants des passants qui en fait payent leur passage en se mettant brièvement en service d'une organisation criminelle parce que c'est dans cette organisation criminelle comme dans toutes les autres c'est à dire que les tâches les plus risquées les tâches les plus dangereuses celles où effectivement on risque d'être arrêtées sont confiées aux plus vulnérables or là il y a une véritable situation de vulnérabilité qui est créée par la loi d'accord donc c'est les politiques qui sont censées lutter contre cette vulnérabilité qui la créent donc du côté des passeurs on retrouve quelques passants et on retrouve aussi des citoyens qui tentent de venir en aide aux passants sans se faire payer pour contrer effectivement les organisations criminelles mais qui se retrouvent inculpées d'être eux-mêmes des passeurs donc on se retrouve dans une situation qui est absolument carcaillienne et absolument absurde ou dépourvue de sens puisque finalement non seulement la politique européenne crée le problème qu'elle tente de prévenir mais en outre dans sa mise en oeuvre elle en vient à criminaliser des personnes qui peuvent tenter de s'y opposer et qui sont effectivement le contrepoids citoyen dans l'aide à l'hébergement ou l'aide aux passages etc. Alors évidemment tout ça si vous voulez quand la mise en oeuvre des politiques criminelles produit évidemment des résultats sur le plan judiciaire très peu d'accord sur le plan judiciaire très peu alors c'était déjà le cas dans l'affaire dans le cas de la petite Mauda alors que c'est particulièrement grave mais c'est plus général si vous voulez si vous prenez le nombre d'interpellations vous avez des chasses aux migrants qui sont des chasses qui sont des traques aux migrants qui sont absolument affreuses et qui mettent une angoisse terrible et qui causent aussi des accidents et puis vous avez par rapport à ça très peu d'interpellés non seulement vous avez peu d'interpellés mais après les interpellations vous avez très peu d'inculpations donc on considère sur les bases des dernières recherches qui ont été faites qu'il y a à peu près 1% d'inculpations par rapport aux interpellations aux arrestations et c'est généralement vraiment les petites mains du travail on pourrait dire les petites mains du travail du passage et par contre sur le plan qui est le plan non judiciaire si vous voulez qu'est-ce que ça produit de ces nombreuses morts des chasses aux migrants qui produisent d'autres morts et en fait si vous prenez la fonction expressive de la justice ça consacre vraiment le fait que les étrangers des pays tiers les demandeurs d'asile mais plus généralement les étrangers originaires des pays tiers sont en fait des sujets qui sont des sujets déchus de la loi de l'égalité et qui doivent et qui en réalité ne peuvent pas prétendre au droit je ne vais pas dire qu'ils ne peuvent pas prétendre à la justice ils ne peuvent pas prétendre au droit alors évidemment si vous voulez toutes les questions de sa France c'est mais pourquoi cette fixation il part sur les passeurs pourquoi cette fixation sur aussi la traite c'est le trafic des êtres humains alors tout à l'heure Selma a dit je pense que ça permet de détourner l'attention ça permet de couvrir alors couvrir c'est ce qu'on a fait effectivement dans le cas de la petite Mahouda mais on peut dire que c'est aussi très généralement ce qu'on fait à l'échelle de l'Union Européenne donc non seulement les dispositifs de lutte contre l'attrait produisent de la vulnérabilité produisent des morts etc mais en plus ils produisent des coupables idéales c'est à dire que d'une certaine façon ils détournent l'attention des politiques qui sont des politiques afro-européennes et des politiques étatiques et aussi on citait une dernière fois un de de qui se posait aussi la question de savoir à qui sert le crime à qui sert cette politique criminelle et qui en vient à dire finalement si on prend la question économiquement parlant à qui sert le tri et bien elle sert d'abord à quatre très grandes entreprises multinationales d'armes de fabrication d'armes et à d'autres industries qui sont des industries de haute technologie donc qui ont permis effectivement de sécuriser qui permettent de sécuriser toutes les frontières à travers des techniques de mur à travers des techniques de parcours et de travail des techniques en vidéo surveillance à travers toute une série de techniques et donc on peut imaginer que si les professeurs à Oxford il a une certaine crédibilité et lui va vraiment mettre en évidence qu'il y a vraiment des pressions des lobbies effectivement de ces lobbies du complexe plus industriel et militaire pour continuer pour suivre ces politiques alors vous avez cette politique mais lui insiste sur un aspect économique et puis vous avez d'autres auteurs qui vont davantage accentuer le facteur qui est le facteur politique alors à la fois à travers bien sûr on sait que le thème de la traite des migrants des pirations illégales de l'invasion de ce qu'on veut est vraiment quelque chose qui fait les beaux jours de politiciens dans des agendas populistes au-delà de ça si vous voulez ce que vous constate depuis longtemps dans la démocratie c'est que vous avez toujours les démocraties fonctionnent à partir d'un différentiel de droit il y avait quand on parlait de migrants qui étaient des migrants légaux en séjour légal donc les migrants les figures des migrants dans la formule sociale du gouvernement il y avait un différentiel de droit entre les nationaux et les étrangers qui n'étaient pas nécessairement d'ailleurs à l'époque des étrangers des pays d'aule-tière et ce différentiel de droit il était reproduit d'une génération à l'autre puisque on était étranger de père en fils et éventuellement sur plusieurs générations alors il se peut aussi qu'il y ait qu'on ait d'une certaine façon maintenant une nouvelle manière de produire un différentiel de droit et dans ce cas là si on prend cette hypothèse là en fait la fonction des dispositifs de lutte contre la migration illégale n'est pas du tout d'empêcher une migration illégale mais de produire des personnes qui sont des personnes dépourvues de droit sur un territoire et qui sont donc obligées enfin qui sont taillables et corvéables à Merci qui sont pour aider de cette façon le sujet idéal du capitalisme puisque ce sont des pures forces de travail et que effectivement comme le disait Benoît tout à l'heure même si elles disparaissent sauf cas extraordinaires elles peuvent disparaître elles sont pas sensées elles n'ont pas d'existence elles n'ont pas de nom et donc elles peuvent effectivement disparaître sans qu'on s'en soucie d'avantage à ça On nous oublie pas On part de notre part On nous oublie pas